Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo concernant le mois de janvier, donc le mois détox. Nous allons voir aujourd'hui, comme la semaine dernière, les aliments qui vont permettre à votre organisme de se détoxifier. Alors, le premier aliment pour cette semaine, il s'agit de l'ail, puisqu'il est évidemment anti-cholestérol et connu pour être détox aussi. Le pruneau, qui est détoxifiant, qui va aider à la digestion en éliminant plus vite les déchets, puisqu'évidemment, il est riche en fibres également. Le tofu, donc riche en protéines végétales, il est rassasiant, il améliore la digestion et va aider à éliminer les toxines. Le sarrasin, qui est un index glycémique bas, qui est sans gluten et qui empêche le stockage des sucres sous forme de graisse abdominale, donc c'est très intéressant. Le pamplemousse rose, qui est riche en vitamine C et en antioxydants. Le radis noir, bon ça beaucoup de personnes le savent déjà, parce que le radis noir va aider le foie et la vésicule biliaire à fonctionner, et donc il a un effet diurétique. Et ensuite, le curcuma, qui est très riche en antioxydants et qui est également un anti-inflammatoire du foie. Donc, antioxydants très important, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, puisque lorsqu'on fait une détox, il va y avoir une élimination très importante des radicaux libres. Donc, c'est d'autant plus important de manger beaucoup d'antioxydants, justement, pour contrecarrer les mauvais effets des radicaux libres. Voilà. Donc, je récapitule pour les aliments détox de cette semaine. Donc, il y a l'ail, le pruneau, le tofu, le sarrasin, le pamplemousse rose, le radis noir et le curcuma. Voilà. Maintenant, vous savez tout sur la détox après-faite. Je vous souhaite une bonne application de mes conseils et j'espère que vous aurez de bons résultats. Donc, il faut le faire environ sur 15 jours. Voilà. Après, vous pouvez reprendre vos habitudes alimentaires, si ce sont de bonnes habitudes alimentaires, évidemment. Donc, pour ça, n'hésitez pas à faire appel à une diététicienne pour vous aider, justement, à équilibrer vos repas en fonction de votre mode de vie. Bon, ben, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. Au revoir. Sous-titrage ST' 501